Et voilà parti donc pour cette dixième épreuve privée au Ribou avec un très bon départ collégial et puis c'est le numéro 9, Cosworth Varasius qui a pris l'avantage alors qu'on vient en seconde position bien qu'elle est dans son dos actuellement avec Cosworth Perl, Komen Steinbler, les plus cotés qu'on les va tenter de venir actuellement alors qu'on ferme la marche du peloton avec Brian Sun, Venus, les concurrents à bord de le tournant et pas de changement de table en tête actuellement c'est le numéro 8, Idéfix des Vallons qui a librement l'avantage alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Cosworth Varasius qui est là et qui va tenter de se rapprocher, Komen Strassel-Tanzel n'est pas loin également, les concurrents sont dans le tournant, ils vont aborder la phase finale de l'épreuve dans quelques instants et toujours Idéfix des Vallons, Thomas Bourin qui a librement l'avantage alors qu'on va tenter de venir l'inquiéter maintenant avec Cosworth Perl, qui vient maintenant de mieux en mieux se rapprocher, c'est la Kazakh maintenant de Jean de Miel à l'extérieur, les concurrents qui vont aborder la phase finale de l'épreuve avec toujours la même main tout le suivant, en tête c'est-à-dire Idéfix des Vallons, Cosworth Varasius qui va tenter de venir également, Razel Danzel n'est pas loin juste, devant encore Einstein d'orbe qui vient décaler et Cosworth Perl également en pleine piste, les concurrents sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final avec Cosworth Perl qui a semble-t-il pris l'avantage côté corde mais qui va tenter maintenant de se relancer avec le neuf Cosworth Varasius et qu'on termine très bien à l'extérieur notamment avec Razel Danzel qui n'est pas loin, les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final, Cosworth Varasius, Kazak, Bazir qui semble-t-il a pris l'avantage et c'est la Kazakh Bazir qui s'impose dans cette épreuve, le numéro 9, le supplémentaire à l'épreuve Cosworth Varasius qui s'impose.